La bonne et la mauvaise autorité Moïse, dans le livre de Deuteronome, le chapitre 1er, le verset 15, il dit J'ai choisi dans vos tribus des personnes que j'ai établies sur vous, sur vos tribus, comme ayant autorité. Et nous naissons tous dans une famille, nous appartenons tous à une famille. Nous appartenons à un pays dans lequel nous vivons, où il y a des personnes qui ont été établies comme avec une autorité sur nous, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais il arrive que ces personnes-là, souvent, utilisent mal cette autorité-là. Et nous ne pouvons pas nous soustraire à cela, parce que nous appartenons à une famille, nous appartenons à un pays, nous appartenons à un groupe, à une entreprise, où il y a des personnes qui sont établies ayant une autorité sur nous. Et ces personnes utilisent mal cette autorité pour nous nuire, pour nous détruire, pour nous écraser, pour voler nos grâces, pour des fois aller jusqu'à nous ôter la vie, parce qu'elles estiment qu'elles ont autorité sur nous. Mais moi, je viens de parler d'une personne, Jésus-Christ, qui, elle, par le pouvoir de la rédemption, est capable de te prendre dans sa famille, et d'avoir, lui, désormais, autorité sur toi. Bien-aimé, l'autorité mal utilisée, c'est celle-là qui te détruit, c'est celle-là qui te menace la nuit, c'est celle-là qui menace à ta vie, c'est celle-là qui t'a pris tes richesses, c'est celle-là qui t'a rendu malheureux, c'est celle-là qui t'a abandonné sur le bas-côté, c'est celle-là qui continue de sévir dans ta vie, et tu pleures à cause de cela, parce que ces personnes-là disent, j'ai autorité, c'est un oncle, c'est une tante, c'est un chef, c'est une personne élevée dans la société, elle a autorité, et tu subis. La mauvaise autorité, tu l'as subie, mais l'autorité de Christ, bien-aimé, tu ne la subis pas. C'est l'autorité qui t'accompagne, c'est l'autorité qui te protège, c'est l'autorité qui te rassure, c'est l'autorité qui te couvre de la grâce et des bontés de Dieu. Mais il faudrait quitter la famille à laquelle tu appartiens, je dis bien quitter, par le fait que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et par le canal de la rédemption, tu puisses venir dans la famille de Jésus-Christ, où lui, il sera le maître, et il va dominer. Et lui, il aura autorité dans ta vie, et en ce moment-là, il n'y aura plus de pleurs, il te protégera, il ne te détruira pas, il ne t'abandonnera pas, il ne t'écrasera pas, il ne sacrifiera pas ta vie, mais au contraire, il a sacrifié sa vie pour toi. Voilà la bonne autorité, viens sous l'autorité de Jésus-Christ, et par la rédemption au travers du sang, à partir de cette famille, dont Jésus-Christ est le seul maître et l'unique qui te protège et qui te garde. Sois béni dans le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501